bienvenue dans la formation vidéo spéciale taper fade sur cheveux afro je vous prépare mon modèle stan n'hésitez pas à regarder les vidéos sur le matériel nécessaire et les notions de base pour comprendre correctement cette vidéo explicative et ses schémas vous avez été super nombreux à me demander une formation spéciale taper fade sur cheveux afro et donc la voilà j'ai mis beaucoup de temps j'ai peaufiné chaque schéma aujourd'hui vous allez voir en détail les meilleures techniques astuces et les méthodes pour réussir son taper la première étape sera de dégrossir la masse sur les côtés et l'arrière alors commencer par démêler les cheveux à l'aide d'un peigne afro commencer par les pointes et ensuite entrer davantage dans la masse ensuite avec votre tondeuse suivez la courbe pour structurer la masse sans sabot levier fermé à main levée suivez bien le schéma je pars près du crâne et ensuite en mourant on enchaîne donc avec la nuque toujours pareil à main levée sans sabots levier fermé pour la nuque servez vous du sabot de 4,5 mm levier fermé avec un geste engagé du haut vers le bas alors on 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 Peigne tondeuse, je dégage le tour des oreilles, toujours dans l'optique de dégrossir la masse pour pouvoir effectuer la coupe. Regardez, je peigne les cheveux et je les ramasse. Je ramène les dents vers moi, mais j'ai laissé la base collée au crâne, juste pour le départ de l'implantation. Il ne faut pas tenir l'épingle comme ça, mais plutôt vers soi, comme ça, comme ça, hop, vers soi. Quand je dis vers soi, je fais vraiment référence aux dents, c'est-à-dire que là, la base, elle est vraiment en rapport avec la base de l'implantation. Et les dents, je les ramène vers moi, hop, comme ça, je coupe les pointes progressivement. Une fois le dégrossissement terminé, je vais tout d'abord vous enseigner les côtés, soit l'étampe. Procédez par la création de la zone à zéro, à l'aide de la tondeuse de finition et ensuite au cheveur. On enchaînera la création de la seconde ligne avec la wall sans sabots, levier ouvert, comme sur le schéma l'indique, parallèlement à la première ligne. Passons à la pratique. Brossez la chevelure dans le sens de l'implantation, du haut vers le bas. Équipez-vous de la tondeuse de finition et commencez le tracé à zéro. Aidez-vous du bord de la tondeuse pour donner un petit effet arrondi, pour bien épouser la forme de la tempe. Ensuite, utilisez le cheveur et ramassez les grains tondés jusqu'à obtenir une zone à zéro de qualité bien lisse. Ensuite, nous allons créer la seconde ligne grâce à la tondeuse levier ouvert sans sabot. On va suivre parallèlement la première ligne de la zone à zéro. Tout en mourant, un petit geste assidu comme ceci. Comprendre la méthodologie. La ligne au levier ouvert devient la ligne à ne pas dépasser. Je vous l'ai mise en rouge. Ensuite, levier ouvert d'un quart, toujours sans sabot, on va ramasser les cheveux jusqu'à s'arrêter devant la ligne interdite. Toujours sans sabot, levier ouvert d'un demi, la ligne bleue devient la ligne à ne pas dépasser. Ramassez jusqu'à mi-chemin. Désormais, levier fermé, effacez la transition du zéro. Pour cette étape, le réglage des tondeuses n'est pas négligeable. Sinon, la démarcation sera toujours présente. Donc, récapitulatif. Levier ouvert, ne pas dépasser. Levier ouvert d'un quart. Levier ouvert d'un demi. Levier fermé. Les tailles vont de manière dégressive sans dépasser la précédente. Comme des repères. Si vous mangez sur la ligne précédente, alors la tondeuse va recréer une démarcation, soit une ligne à refondre. Et du coup, on risque de remonter tout le dégradé. Donc, soyez précis dans vos gestes et surtout, partez toujours en mourant. Ne vous arrêtez pas, sinon ça va faire une démarcation. Passons désormais à la pratique. Je règle le levier sur un quart et je vais ramasser les cheveux juste avant la ligne interdite. D'un petit geste régulier comme ça en mourant. Je règle mon levier sur un demi et je ramasse les cheveux jusqu'à mi-chemin. Et pour terminer, je brosse et je ferme mon levier à fond. Et je vais vraiment fondre la dernière petite transition. Petite astuce aussi, j'utilise ma tondeuse de finition pour faire la transition entre le blanc à zéro et le départ de ma tondeuse. Comme les dents sont plus fines, on peut avoir un résultat beaucoup plus fondu. Surtout, restez bien en mourant et travaillez bien sur la petite zone. Ne montez pas trop haut, sinon ça va recréer une ligne. Comprendre la méthodologie. Donc là, nous allons procéder à une ligne à 3 mm. Levier fermé. Et ça deviendra la ligne à ne pas dépasser. Donc la ligne interdite en rouge. Ensuite, sabot de 1,5 mm. Levier ouvert d'un quart. La même chose, levier ouvert d'un demi. Et toujours pareil, sabot de 1,5 mm. Levier fermé. Donc récapitulatif. Sabot 3 mm, levier fermé. Levier ouvert d'un quart. Sabot 1,5 mm. Levier ouvert d'un demi. Sabot 1,5 mm. Et levier fermé. Sabot 1,5 mm. Toujours la même technique de taille régressive sans dépasser la ligne précédente. Passons désormais à la pratique. Insérez le sabot de 3 mm. Et réglez le levier sur levier fermé. Je brosse les cheveux du haut vers le bas. Avec le sabot de 1,5 mm, je règle le levier sur un quart. Ensuite, levier réglé sur un demi. Et on va jusqu'à mi-chemin. Voilà, on ramasse bien les cheveux. Et là, levier fermé. On va fondre la dernière ligne. C'est parti. Je coiffe les cheveux avec le peigne à frot. Et je vais dégrossir un peu au sabot de 4,5 mm. Pour pouvoir travailler un peu plus haut. À main levée, je vais travailler avec la tondeuse pour dégrossir. Et je repeigne encore avec le peigne à frot. Comprendre la méthodologie. Voici la ligne au levier fermé au 4,5 mm que nous venons de tracer. Ensuite, avec le sabot de 3 mm, levier ouvert d'un quart. Sans dépasser la ligne. Ensuite, levier ouvert d'un demi jusqu'à mi-chemin. Avec le sabot de 3 mm. Et le levier fermé, toujours avec le sabot de 3 mm. C'est toujours le même procédé. Il ne faut pas manger sur la ligne précédente. Donc, levier fermé en 4,5 mm. Ensuite, levier ouvert d'un quart en 3 mm. Levier ouvert d'un demi en 3 mm. Et levier fermé en 3 mm. Toujours pareil. C'est parti pour la pratique désormais. Je brosse les cheveux du haut vers le bas. Et avec le sabot de 4,5 mm, je vais retracer ma ligne de la largeur d'un pouce à peu près. Qui devient la ligne rouge interdite à ne pas dépasser. Ensuite, levier ouvert d'un quart avec le sabot de 3 mm. Je règle le levier sur un demi. Et je mange à mi-chevin. Je ramasse tous les cheveux, la masse, avec le sabot de 3 mm toujours. Je brosse, je peigne les cheveux. Et levier fermé avec le sabot de 3 mm. Je brosse les cheveux au peigne à frots. Et je continue à dégrossir progressivement. Je brosse les cheveux du haut vers le bas. Alors là, je vais plier l'oreille avec mon doigt. Et je vais attraper avec mon peigne des méloirs. Pour dégrossir bien derrière l'oreille. Regardez. Je prends les cheveux, je les peigne. Je les prends dans les dents. Et je ramène vers moi les dents. Voilà, donc je peigne. Je ramasse les petits cheveux. Et je coupe les pointes. Je ramène les dents vers moi toujours. Je peigne. Je cible la masse. Et hop, je coupe les pointes. N'hésitez pas à repasser un coup de 4,5 mm. Pour dégrossir la transition entre le dégradé et le départ de la longueur des cheveux. Dégagez bien le contour d'oreille pour pouvoir travailler correctement. Si malgré le 4,5, il vous reste encore une épaisseur, n'hésitez pas à utiliser le 3 mm sabot ouvert d'un quart pour fondre la transition. Pour tracer un beau contour de nuque, il va falloir insérer le sabot de 3 mm et dégrossir la dernière ligne dans le sens des flèches. Ensuite, prenez la tondeuse de finition et tracez un contour de la pointe de l'oreille à la fin de l'implantation sans trop creuser à l'intérieur. Passons à la pratique. Je pile l'oreille avec le doigt et avec le sabot de 3 mm levier fermé. Je suis le mouvement des flèches, soit la direction des cheveux. Maintenez l'oreille pliée et avec le peigne, peignez dans le sens des flèches et de l'implantation. Voici le contour exact et voici l'endroit où il ne faut pas creuser. Mais pourquoi il ne faut pas creuser ? Car la repousse ne va pas être esthétique. Il va y avoir deux niveaux et il va profiter de sa coupe et de ce contour que seulement un jour, voire deux jours. Il est donc préférable de respecter l'implantation. Équipé de ma tondeuse de finition, je commence à tracer la pointe de l'oreille jusqu'au départ de l'implantation. Ensuite, je peigne et je peaufine mon traçage. Je retire aussi les poils qui recouvrent la nuque. Procédons pareil pour le contour d'oreille. Maintenez l'oreille avec le doigt, peignez dans le sens de l'implantation. Et ensuite, nous allons effectuer un tracé du tour de l'oreille tout en respectant l'implantation grâce à la tondeuse de finition. C'est parti ! Maintenez l'oreille et aidez-vous de l'extrémité de la tondeuse afin de tracer de manière arrondie. Une fois le contour d'oreille terminé, nous allons pouvoir passer au dégradé de nuque, le fondu de nuque. C'est-à-dire qu'on va travailler sur la création d'une zone à zéro, une base à blanc. Grâce à la tondeuse de finition, tracez une courbe arrondie. Ne montez pas trop haut dès le départ. Vous pouvez également passer le shaver pour les peaux et les cheveux adaptés, qui ne feraient pas de bouton. Passons désormais à la seconde étape. Nous allons créer la seconde ligne, la zone du levier ouvert. Grâce à la Wall Senior sans sabot, d'un geste en mourant, nous allons effectuer une courbe parallèle de la largeur d'un pouce. Passons à la pratique. Je vous rappelle que pour cette étape, il est primordial d'avoir réglé sa tondeuse de finition, de manière à ne pas abîmer ou créer des rougeurs et des irritations à son client. Le travail de la peau est très important. Pour créer cette courbe, j'utilise vraiment l'extrémité de ma tondeuse pour faire un premier tracé. Et ensuite, je retire le surplus de cheveux. N'hésitez pas à vous y reprendre plusieurs fois. L'important, c'est d'avoir une belle ligne assez régulière. N'hésitez pas à retourner la tondeuse pour ne pas irriter la peau. Plus on descend, plus on descend dans la nuque, plus il faut éviter de mettre les dents face à la peau. Je déblaie la nuque des petits cheveux grâce au balai à cou et ensuite, je passe le shiver pour les peaux qui tolèrent le shiver. C'est équivalent à la lame de rasoir et certaines peaux réagissent très mal au shiver, au rasage de près, notamment certains types de peaux afro. Une fois que vous avez terminé de travailler la zone à zéro, de l'avoir rasé correctement avec une belle ligne, nous allons procéder à la création de la seconde ligne grâce à la wall senior et le levier ouvert. D'un geste en mourant et de la largeur d'un pouce, je crée une ligne parallèle. Comme nous pouvons le constater, nous avons une première ligne à blanc et une seconde transparente. Une fois que vous avez créé ces deux lignes, je vais vous expliquer la méthodologie du dégradé, comme précédemment pour les temples. La ligne que nous venons de tracer devient la ligne interdite à ne pas dépasser. Ensuite, levier ouvert d'un quart, sans sabot, nous allons ramasser les cheveux juste avant la ligne interdite. On rétrograde en levier ouvert d'un demi, sans toucher à la ligne précédente, je vais venir tondre les cheveux jusqu'à demi chemin. Et pour finir, levier complètement fermé, on va fondre la dernière ligne, toujours sans sabot. C'est le même type de dégradé, donc récapitulatif. Donc levier ouvert, c'est la ligne interdite à ne pas dépasser. Ensuite, levier ouvert d'un quart, levier ouvert d'un demi et levier fermé. Mémorisez bien les positions de vos lignes car il n'est pas évident de pouvoir observer les lignes à l'œil nu. Travaillons de manière dégressive mais organisée. C'est parti ! Levier ouvert d'un quart, je ramasse les cheveux juste avant la ligne interdite. Levier ouvert d'un demi, je vais jusqu'à mi-chemin. Levier totalement fermé, je fonds la dernière ligne non visible à l'œil nu. Petite astuce que beaucoup de barbeurs utilisent, si vous avez des difficultés entre le zéro et la première ligne à fondre, utilisez la tondeuse de finition. Ensuite, nous allons créer une ligne de la largeur d'un pouce parallèle à la précédente avec le sabot de 3 mm, levier fermé, qui deviendra par la suite la ligne interdite à ne pas dépasser. C'est pour cela que je lui ai donné la couleur rouge. Et maintenant, le levier ouvert d'un quart avec le sabot de 1,5 mm, sans toucher la ligne des 3 mm. On va venir ramasser les cheveux d'un geste en mourant. Toujours avec le sabot de 1,5 mm, je règle mon levier sur un demi et je ramasse les cheveux jusqu'à mi-chemin. Et pour terminer, levier fermé, sabot 1,5 mm. C'est exactement le même procédé. Donc du coup, on va passer au récapitulatif. Sabot de 3 mm, levier fermé. Ensuite, levier ouvert d'un quart avec le sabot de 1,5. Levier ouvert d'un demi avec le sabot de 1,5. Et levier fermé avec le sabot de 1,5. Toujours sans toucher à la ligne précédente, de manière organisée. Mémorisez bien les positions, le visuel. Allez, passons à la pratique. De la largeur d'un pouce, une courbe arrondie parallèlement à la précédente. Je prends mon sabot de 3 mm, levier fermé. Et d'un geste en mourant, je travaille sur la création de la ligne rouge. Je brosse les cheveux du haut vers le bas. Comme vous pouvez le constater, les cheveux ont des implantations différentes. Je brosse les cheveux encore. Et là, on peut bien constater le mouvement de l'implantation. Je règle mon levier sur un quart. Et je prends le sabot de 1,5 mm. Je m'arrête juste avant la ligne interdite. Je règle mon levier sur un demi, toujours avec le sabot de 1,5 mm. Je ferme le levier complètement avec le sabot de 1,5 mm. Et je peaufine mon fondu. On enchaîne de suite avec la création d'une ligne au 4,5 mm. Levier fermé. Toujours de la largeur d'un pouce et d'un geste en mourant, et parallèle à la ligne précédente. On ne change rien. Et n'oubliez pas qu'elle est en rouge pour ne pas la dépasser. C'est la ligne interdite. Et là, on rétrograde. Sabot de 3 mm, levier ouvert d'un quart. On ne dépasse pas la ligne précédente. Après, sabot de 3 mm, levier ouvert d'un demi. Je ramasse jusqu'à mi-chemin. Et pour terminer, levier fermé, sabot de 3 mm. Je fond les dernières lignes. Les dernières masses qui restent. Je vous fais un récapitulatif. Mais normalement, vous êtes censé avoir compris la méthode. D'accord ? Donc, on commence tout de suite par le levier fermé, sabot 4,5 mm. Ensuite, levier ouvert d'un quart, sabot de 3 mm. Levier ouvert d'un demi, sabot de 3 mm. Levier fermé, sabot de 3 mm. Allez, c'est parti pour la pratique. Étape très importante, étape de transition. Largeur d'un pouce. Courbe parallèle à la ligne précédente. Mon sabot de 4,5 mm. Levier fermé. Et c'est parti en mourant. On meurt, on meurt, on meurt. Pour ne pas laisser de démarcation, étant donné qu'après, c'est les cheveux longs. Je brosse du haut vers le bas. Et c'est parti. Je m'y reprends à plusieurs reprises. Parce que là, il y a la frisure qui va me donner du fil à retordre. Sabot de 3 mm. Levier ouvert d'un quart. Je fonce jusqu'à la ligne interdite. Levier ouvert d'un demi. Sabot de 3 mm toujours. Et pour terminer, sabot 3 mm levier fermé. Désormais, nous allons travailler sur les transitions. Donc, on va travailler avec le peigne et la tenduce de finition. Donc, regardez, je ramasse les cheveux. Et je viens couper les petites pointes. Donc, j'ai toujours le bas du peigne contre la peau. Et je viens en mourant. C'est-à-dire que les dents, je les ramène vers moi peu à peu. N'hésitez pas à vous y reprendre à plusieurs reprises. A repeigner les cheveux vers le bas. Et de re-ramasser. Donc, ciblez les épaisseurs. Et allez-y. Ramassez. Et coupez les petites pointes peu à peu. Progressivement. A l'aide du peigne afro, démêlez la chevelure. Tirez sur les cheveux en commençant par les pointes. Et là, on va pouvoir constater de profil l'épaisseur. Donc là, le but, c'est vraiment de travailler sur du progressif. Donc, on va tracer dans la masse comme la flèche ci-dessous. A main levée, avec l'attondeuse sans sabot. Et au levier fermé. Donc, il est important de bien brosser pour bien sortir les masses. Et y aller progressivement. C'est parti. Je suis bien le sens de la flèche. C'est-à-dire que la forme de la nuque, la forme du crâne est épousée. Je ne rentre pas à l'intérieur de la masse directement. J'y vais progressivement. N'hésitez pas à brosser avec le peigne. Ça vous donnera aussi une idée de où se situent le crâne et l'os. Parce que là, il y a le niveau du cochi, par exemple. L'os de l'arrière du crâne. Prenez votre temps. Retirez plusieurs fois sur les cheveux. Il faut y aller à maintes reprises. Une fois le travail bien dégrossi, il va rester une démarcation à ce niveau-là. Mais c'est trop près du crâne pour passer à main levée. Donc on va utiliser les sabots. Là, j'utilise le sabot de 6 mm. Et j'essaye de suivre la flèche que je vous ai montré précédemment. C'est-à-dire que j'essaye de ne pas rentrer à l'intérieur. J'essaye de retirer le surplus le plus proche du crâne. Donc là, on va passer en 6 mm. Et ensuite, en 4-5. Levier fermé toujours pour pouvoir bien fondre la démarcation. Là déjà, elle s'est atténuée. On la désépaissit. Vous avez pu voir que mon mouvement, il est assez arrondi. Donc là, il reste cette masse-là. Avec le 4-5 mm levier fermé. Je brosse, je fond. Je brosse, je fond. Toujours en mourant. Progressivement. N'hésitez pas à y aller à plusieurs reprises. Je brosse. Ça permet de discipliner les cheveux. Je brosse. Et là, je peux constater une démarcation. Donc je prends le 3 mm. Levier ouvert Dakar. Et je commence à fondre. Là, je vois un meilleur résultat. On commence toujours par du large. Et après, on rétrograde peu à peu. Sans monter aussi haut que la ligne précédente. La masse précédente. Et là, on peut constater déjà, c'est beaucoup mieux. La démarcation, elle est presque complètement atténuée. Je peaufine à main levée la forme de ma transition. Une fois l'arrière de nuque terminée, on va travailler sur la transition entre les côtés et l'arrière. Donc peignez au peigne afro et allez-y. Travaillez sur la courbe en mourant vers l'extérieur. Du bas de l'implantation au plus près du crâne. Jusqu'en haut, en extérieur, en mourant totalement. De face, ça donne ça. Bon là, j'ai fait qu'un côté. Et on peut constater qu'il y a une sacrée afro. Donc là, on va travailler sur l'afro frontal. En général, vous avez deux choix. Soit vous laissez boucler sur le visage. Soit vous dégagez complètement le contour. Ce que Stan a choisi. Donc voici la masse qui nous gêne. Celle qui cache le contour. Alors comment on va faire pour dégager tout ça sans faire de trous, sans abîmer la coiffure ? Très bonne question. Voici ma solution. Équipez-vous d'un ciseau et coupez les longueurs. Ensuite, brossez au peigne afro et passez un coup de tondeuse à main levée sans sabre au levier fermé. Tout en suivant la direction des flèches. Ensuite, on finira certainement avec un coup de tondeuse du haut vers le bas sur la dernière ligne des contours. C'est parti, passons à la pratique. Dégrossissez les pointes et allez-y progressivement. On taille, on dégrossit, on taille les pointes, les longueurs. Il sera plus ergonomique d'utiliser un grand ciseau pour ce type de coupe. Sinon faites comme vous pouvez, avec ce que vous avez. Équipez-vous de la tondeuse wall sans sabots, levier fermé et à main levée. Respectez le tracé de la flèche. N'hésitez pas à faire la jonction avec les transitions des côtés. Quelques petites retouches à faire au ciseau. Très léger, rien de méchant. Et donc comme convenu, avec le sabot de 4-5 mm, on va dégrossir le contour. L'idéal, ce serait de faire la dernière ligne, c'est-à-dire la ligne qui est juste sur le front au 3 mm, afin de pouvoir tracer un tracé bien droit. Parce que le fait d'utiliser le sabot pour dégrossir le contour, ça enlève la frisure. Et du coup, ça enlève les chances que la ligne soit non régulière, voire frisée. Parce que le 3 mm ou le 4-5 mm va couper avant que la frisure commence à s'exprimer. Je déplaie le visage avec le balai à coups et je vous enseigne les contours. Voici comment je vois le tracé. C'est-à-dire, on commence par une ligne droite et ensuite les côtés en direction de la pointe de l'œil. Maintenant, l'autre côté. Il est un peu plus mangé, mais on ne va pas trop creuser à l'intérieur. On va travailler toujours le contour en direction de la pointe de l'œil. Et on va nettoyer légèrement l'implantation sans trop creuser dedans. De face, ça donne ça. Comme on peut le constater, son implantation est irrégulière, donc on va essayer de la restabiliser. Donc toujours les contours direction la pointe de l'œil. Et pour ce faire, on va passer le sabot de 3 mm pour enlever la dernière frisure. C'est parti, passons à la pratique. Équipez-vous du sabot de 3 mm. Levier fermé et dans le sens du haut vers le bas, sort vraiment sur la dernière ligne. Ne creusez pas trop à l'intérieur, ne rentrez pas trop à l'intérieur. Le but, c'est ne pas de se retrouver avec un contour trop large. Une fois que vous avez jugé les contours assez désépaissis, déblayez le visage avec le balai à coups. Et ensuite, on va passer au tracé. Équipez-vous de la tondeuse de finition et on va faire un pré-tracé en commençant par devant la ligne droite. On va essayer de calculer le tracé en fonction de l'implantation et on va faire un peu la moyenne entre les mèches plus longues et les mèches plus courtes. Utilisez l'angle de la tondeuse pour épouser le coin du contour. L'extrémité de la tondeuse pour l'extrémité du contour. Travaillez toujours face à votre travail. Mettez-vous de face à votre contour quand vous tracez. Très important aussi, peignez les cheveux dans leur sens naturel quand vous coupez. N'hésitez pas à tendre la peau pour ne pas abîmer les sourcils d'un coup de tondeuse. Là, les contours de Stan sont déjà bien pré-tracés naturellement. C'est juste à épouser la petite forme arrondie. N'hésitez pas à vous y prendre à plusieurs fois dans votre tracé. Une belle ligne régulière. Je peigne les cheveux du haut vers le bas et ensuite je commence à pré-tracer. J'utilise l'extrémité de la lame de ma tondeuse pour dessiner à peu près comme un stylo. J'utilise aussi la droiture de la lame comme une règle. Là, je peigne et j'utilise l'extrémité de la tondeuse pour créer un angle. Le fait de ne pas trop creuser les contours, sa coupe durera plus longtemps car nous n'aurons pas des repousses. On n'aura pas des repousses non esthétiques. C'est très important. Si vous choisissez de creuser les contours, il ne faudra pas être étonné que votre client vous reproche les repousses de votre coupe au bout de deux jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Une fois le pré-tracé terminé, je vais déblai les cheveux avec le balai à cou pour le confort client. Ensuite, j'applique le gel de rasage sur le contour. Un gel de rasage précision pour voir en transparence afin de pouvoir voir le contour, où est-ce que vous allez tracer. Ça va permettre un peu de ramollir le poil et la peau pour mieux travailler le contour sans irritation ou lésion. Comme prescrit dans les notions de base, utilisez une lame neuve et stérile. Portez des gants, tendez la peau et avec un geste très léger, on va caresser la peau. Voilà, on caresse la peau, on ne force pas, on n'appuie pas, on caresse la peau, on tend la peau avec l'autre main, mais sans modifier l'élasticité de la peau qui pourrait interférer sur la droiture de la ligne du contour. Voilà, peignez, rattrapez les petits cheveux, très léger. Prenez dans cet angle là pour les côtés, très léger. La lame est légèrement embillée et non face à la peau. Si vous avez peur de la lame, n'hésitez pas à prendre un stage d'initiation à la lame. J'en proposerai quelques-uns, ou sinon faites-vous accompagner d'un ami coiffeur qui met le barbier, qui maîtrise très bien la lame. Il faut y aller vraiment en douceur, si vous voyez que ça ne coupe pas, il est préférable de changer de lame que d'appuyer. Regardez, j'utilise la pointe arrière de ma lame pour rentrer dans l'angle, comme pour la tondeuse. J'utilise chaque extrémité de ma lame et j'utilise la droiture de ma lame comme règle, pour redresser ou pour arrondir, comme un stylo. Là, je retire le petit duvet qui est autour du contour. Je retire le surplus du gel de rasage et je le rince à l'eau, avec une serviette et un vaporisateur d'eau. Utilisez une baume après rasage pour apaiser le feu de la lame et les irritations après avoir bien rincé le gel de rasage. Appliquez sur toute la zone et massez pour faire pénétrer. Une fois les contours terminés, on va pouvoir s'attaquer aux longueurs à l'afro. Comment structurer un afro ? On va prendre le peigne afro et on va tirer de manière à démêler et à refaire sortir les longueurs. Étant donné que le cheveu afro, comme il frise, il perd la moitié de sa longueur, c'est-à-dire qu'il se recroquevique sur lui-même. La petite astuce, c'est d'utiliser un spray fixant très très fort ou une laque très très forte pour justement solidifier la structure, pour avoir beaucoup plus de facilité à sculpter les cheveux afro. Ça rendra le cheveu rigide et quand vous allez passer la tondeuse, il va adhérer à la coupe. En termes d'afro, on a décidé de travailler sur une forme assez naturelle, un peu arrondie et les cheveux des côtés qui partent vers l'extérieur. On ne voulait pas de forme géométrique carrée du style high top, mais laissez court à votre créativité et à votre imagination. Mettez-vous d'accord avec votre client et puis adaptez-vous à la demande. Grâce à la seigneur, sans sabots, à main levée, sculptée et n'hésitez pas de vous aider du miroir. Le miroir est très important pour souligner les irrégularités. Fous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 De face, on peut constater qu'il y a un côté qui est plus long que l'autre. Donc du coup, grâce au miroir, je vais pouvoir le réadapter et rééquilibrer la coiffure. Une fois que vous avez terminé la structure de l'afro, Stan et moi, nous avons opté pour un coiffage curly, c'est-à-dire bouclé. On va remettre en valeur ces boucles. Comme j'ai tiré dessus avec le peigne, nous étions en afro et là, nous allons restructurer, redéfinir les boucles. Du coup, on va passer au shampoing et je vais lui appliquer un shampoing pour cheveux bouclés ou frisés, curly air. N'hésitez pas à appliquer le shampoing sur l'ensemble de la chevelure et de malaxer au maximum les longueurs, la masse, les cheveux et surtout bien frotter le cuir chevelu pour retirer tout résidu de laque et pour les nettoyer correctement. Une fois que vous avez terminé le shampoing de malaxer, on va rincer avec de l'eau abondante, température moyenne. Une fois le shampoing bien rincé, complètement terminé, je peux constater et diagnostiquer que les cheveux de Stan sont en manque d'hydratation et de nutrition. Je vais donc lui appliquer un soin hydratant et nourrissant de la longueur jusqu'aux pointes et laisser poser de 5 à 10 minutes. Je lui fais un petit massage pour le détendre et le relaxer. Ensuite, je vais rincer à l'eau tiède l'ensemble de la chevelure. Je vais donc procéder au coiffage désormais. L'idéal, ce serait de ne pas utiliser de peigne et de sèche-cheveux, donc préséchez à fond avec la serviette et ensuite, utilisez votre gel pour définir les boucles. Donc là, ce sont des boucles assez longues, donc elles ont besoin d'un peu d'aide. Je vais prendre le gel et mèche à mèche, je vais tourner les boucles pour bien définir la boucle de la racine jusqu'à la longueur. Donc là, j'imbibe bien les longueurs et ensuite, je sépare mèche à mèche et je les enroule dans le sens de la boucle naturelle. Une fois terminé, je vais installer Stan sous un casque séchant 10 minutes. Donc, ce qui est bien dans ce casque séchant, c'est qu'il n'y a pas la ventilation qui abîme les boucles. Avec la chaleur, ça va sécher et laisser les boucles naturelles. Si vous n'avez pas de casque, laissez les cheveux sécher naturellement. Pas de séchoir et pas de brosse, sinon ça va faire une afro et vous allez perdre la boucle. C'est un autre style. Et voilà, donc 10 minutes sous le casque, minuteur top chrono. Et ensuite, je vais lui passer un petit coup de fibre sur les contours pour marquer un peu les contours, pour faire une belle photo, une belle vidéo. Mais ce n'est pas nécessaire, ça reste facultatif. N'hésitez surtout pas à passer du temps sur les finitions de votre coiffage. C'est ce qui séduit les clients quand un travail est bien présenté. Ça augmente sa valeur ajoutée. Attention, l'art du superficiel ne doit pas dominer sur la qualité de la coupe. Donc voici le avant de Stan. Et maintenant, je vous laisse profiter du travail qui a été effectué l'après. Voici le résultat. La finition et les détails sont au rendez-vous. Visez l'excellence. Vous êtes arrivé à la fin de la masterclass formation spéciale Taper Fait sur cheveux afrométisés. Vous avez pris connaissance de ma méthode, mes techniques et les astuces qui font la différence en gage de qualité. A vous de vous exercer et d'acquérir l'expérience et l'expertise guidées par cette formation. Merci à vous d'avoir choisi cette formation vidéo. Vous possédez désormais ce précieux savoir qui affutera vos dégradés progressifs. Donc une valeur ajoutée. Augmentez la valeur et la qualité de votre travail. Maîtrisez l'art de la beauté homme. Comme personne. Si vous avez une question concernant ce tutoriel, écrivez votre question dans les commentaires sous la vidéo. Je vous y répondrai au plus vite. Sachez que vous avez aussi d'autres vidéos de formation disponibles à l'achat pour ceux qui ont apprécié le contenu de celui-ci afin d'y ajouter des coupes et des coiffures supplémentaires à votre panel technique. Le mot de la fin sera persévérance. Ne lâchez rien. Sur ce, je vous souhaite une excellente prestation et un très bon travail. Sous-titrage ST' 501